Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture Tarot Storm pour tout le monde. Vous êtes tous bienvenus sur cette vidéo. Il n'y aura pas de suite sur Vimeo pour tout Tarot Storm, d'accord? Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites juste en bas de la vidéo. So, voyons voir ce qui se passe ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une question que vous ne savez vraiment pas si vous allez revoir une personne. Vous ne savez vraiment pas si une personne va revenir dans votre vie. Il est même probable que vous travaillez dans un endroit où tout le monde doit porter un uniforme. Ou encore, vous avez rencontré cette personne dans un endroit où tout le monde devait porter un uniforme. Pour une autre partie, vous êtes peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré en 2018. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez 38 ans. Ou 39. Right? Mais on est ici dans une situation où il y a une personne que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête. Il y a une personne à qui vous n'arrêtez pas de penser. Pour une autre partie, il est aussi probable que vous n'avez aucun moyen de rentrer en contact avec une personne, à moins de lui envoyer, you know, un message à son travail, un email à son travail. Et j'ai l'impression que vous ne voulez plus faire ça. Vous vous jurez de ne plus essayer de rentrer en contact avec quelqu'un, you know, de cette manière. Parce que pour essayer de partir de vous, il est aussi probable que vous avez essayé à plusieurs reprises de récupérer une personne, de retrouver une personne. Mais là, ça ne s'est pas réellement passé comme prévu. On a peut-être ici quelqu'un qui vous a ignoré ou encore quelqu'un qui vous ignore. Quelqu'un qui a disparu. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est né le 4 décembre. Et pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est né le 4 novembre. Bon, on est ici dans une situation où il est probable que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on a ici la femme qui attend le retour d'une personne. On a ici la femme qui attend le retour de son bien-aimé. On a ici la femme qui espère que son partenaire reviendra. Pour une autre partie dans vos assoirs, il est aussi probable qu'on a ici quelqu'un qui vous a laissé tomber parce qu'en fait, il est en couple ou encore il s'est mis en couple avec une autre personne avec qui il ou elle travaille. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un pour qui sa couleur préférée, c'est carrément le rose et le rose fuchsia pour une autre partie d'entre vous. Mais il est probable que vous attendez toujours le retour d'une personne. Vous attendez toujours l'appel d'une personne. Pour ici, d'un partenaire, on a ici les anges qui me parlent d'une réconciliation. Une réconciliation qui est prévue entre vous et ce partenaire. Une réconciliation qui est prévue entre vous et un patron pour une autre partie d'entre vous. Pour d'autres. On a ici les anges qui me disent que si jamais vous ne pouvez pas rentrer en contact avec une personne, c'est parce qu'on a ici quelqu'un. Je vois qu'il y a quelqu'un ici qui était en deuil. Il est probable que votre partenaire a juste disparu de la circulation, n'a plus voulu vous parler, ou encore n'a plus voulu être en communication avec vous, parce que ce dernier était sûrement en deuil. Pour cette partie d'entre vous, je ne prédis pas la mort, mais si j'ai vu, c'est que ça s'est déjà passé. On a sûrement ici quelqu'un qui avait perdu sa mère. Et pour d'autres, c'est sûrement quelqu'un qui est veuf. Mais il est aussi probable, oui, c'est un parti d'entre vous, que vous n'avez jamais vraiment eu la chance d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous n'avez jamais vraiment eu la chance d'aimer une personne, dans le sens où une relation n'a pas pu arriver à un autre niveau. Mais aujourd'hui, on a les anges ici qui me parlent d'une situation où ils risquent ici d'avoir le retour d'une personne. Et lorsqu'une personne va carrément revenir dans votre vie, vous risquez d'être sa priorité. Président, vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a eu à saboter la relation que vous aviez ensemble parce qu'il était incapable de vous mettre en priorité. Il était ici incapable de faire certaines choses pour vous qui pouvaient vous mettre en priorité. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire qui a besoin de s'ouvrir à vous. On a ici quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous. Qui veut vous dire certaines choses qu'il ne vous a jamais dites dans le passé. On a ici quelqu'un qui veut vous dire la vérité sur la raison pour laquelle il a eu à se séparer de vous. ou pour d'autres, si vous étiez ici dans une situation avec quelqu'un qui était vu pour quelque chose, il est probable que votre partenaire s'était fait la promesse de ne plus jamais se remarier après la perte de sa femme ou encore la perte de son mari. Et du jour au lendemain, vous avez ici une personne qui se rend compte que la vie va au-delà de la mort. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut retravailler sur une relation. On a quelqu'un qui veut revenir sur une relation. On a quelqu'un qui veut arranger une situation.